Le second pilier pour une expérience patient à fort impact est de prendre en compte la dynamique temporelle du vécu des personnes. Pour cela, il faut s'intéresser à tous les temps qui construisent son parcours, y compris lorsque c'est en dehors de notre organisation. Naturellement, on s'intéressera au vécu du patient pendant la séquence de prise en charge. On étudie alors ses actions, ses réponses émotionnelles, ses questionnements, etc. Trouve-t-il facilement où il doit aller ? Utilise-t-il facilement les dispositifs tels que les bornes d'enregistrement ? Est-il stressé ? À quel moment ? Pourquoi ? A-t-il peur ? De quoi ? Se sent-il écouté ? Se sent-il considéré ? Mais il est également intéressant de considérer ce qu'il se passe avant la prise en charge, comment le patient va anticiper son expérience. On s'intéressera notamment à ce qu'il va faire en prévision de sa prise en charge et à son état d'esprit en amont de celle-ci. Prépare-t-il des documents ? Vérifie-t-il des informations ? Se pose-t-il des questions sur ce qu'il doit faire ? Appréhende-t-il certains aspects et si oui, lesquels ? Etc. Ensuite, il est utile de s'intéresser à ce qui reste après le parcours, ce que le patient retient. Étudier la trace laissée par une expérience permet de mettre en exergue les points saillants de celle-ci. Qu'a-t-il retenu de sa prise en charge ? Quel sentiment domine après celle-ci ? Que comprend-t-il de la suite éventuelle de son parcours ? Quelle nouvelle question cela a soulevé ? Enfin, il est pertinent de questionner aussi ce qu'il reste au fil du temps, c'est-à-dire comment le patient est imprégné par ses vécus et comment cela influence ses prochaines expériences. Par exemple, appréhendent-ils certaines séquences du fait d'expériences passées difficiles ? En résumé, étudier le vécu dans ses différentes phases temporelles permet de mieux comprendre globalement l'expérience et de mieux préparer les séquences qui sont entre nos mains. On peut, par exemple, travailler pour que les patients arrivent mieux préparés, qu'ils aient une meilleure observance de leur traitement à la sortie ou pour mieux répondre à leurs appréhensions.